6 9 la matinale matin sport alors bonjour hamza bonjour et pour commencer une compétition qui se déroule en ce moment à marnia c'est le championnat national d'haltérophilie dans sa 59e édition tout à fait la 59e édition du championnat à la d'algérie d'haltérophilie hier c'était la cinquième journée consacrée à la catégorie seniors messieurs et a été marquée par la domination des athlètes de la sélection nationale militaire et pour plus de détails nous avons avec nous en direct à partir de marnia notre envoyé spécial à les mouches ali bonjour 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 fatima bonjour donc en effet la sélection militaire messieurs qui domine la compétition pour cette journée consacrée hier à la catégorie seniors messieurs en effet trois titres sur les quatre qui étaient en jeu hier ont été remportés par les athlètes de la sélection militaire à commencer par chetui raouf dans la catégorie des 61 kg rin ouzanne abdel qader a remporté le titre dans la catégorie des 67 kg et enfin dans la catégorie des 73 kg la victoire finale est revenu à part de la samir d'ailleurs on va écouter fort de la samir sur sa victoire et le quatrième titre qui était en jeu hier celui des 55 kg a été remporté par quoi aussi où ça m'a de la protection civile sur le niveau de cette journée consacrée à la catégorie seniors on va écouter le directeur technique national d'haltérophilie Mohamed Chaban sur le plan technique nous avons constaté que le niveau il est pour quelques athlètes juste et moyen pour d'autres surtout les athlètes de la sélection nationale leur niveau est stable peut-être ils ont régressé parce que c'est la fin de la saison la fin des compétitions internationaux avec l'enchaînement des championnats nationals donc lui les bouts baissent un peu mais pour le moment on peut dire qu'il est juste moyen c'était donc le directeur technique national Mohamed Bouabash il faut savoir que la compétition se poursuivra aujourd'hui à l'occasion de l'ultime journée de ce championnat d'algérie d'haltérophilie qui se déroule à Marnia avec six catégories de poids qui seront en concurrence aujourd'hui les 81 kg 89 kg 96 kg 102 kg les moins de 109 kg et les plus de 109 kg et ça sera toujours à Marnia au niveau de la salle Mohamed Bouabash merci pour tous ces détails on vous retrouvera tout au long de cette journée pour vivre avec vous cette sixième et dernière journée du championnat d'algérie d'haltérophilie dans sa 59e édition dans l'actualité également à Marnia aujourd'hui le championnat d'afrique d'athlétisme ça se déroule au Cameroun il a pris fin hier et oui club de fin du championnat d'afrique d'athlétisme qui s'est déroulé à Douala au Cameroun où l'Algérie a récolté neuf médailles dans trois en or le bilan avec Malik Louahlan la sélection algérienne d'athlétisme clôture cette campagne africaine avec neuf médailles dans son escarcelle dans trois médailles en or décrochées par Zahra Tatar au lancé du marteau la Harbi Bourada au décathlon ainsi que par Oussama Knoussi au lancé du disque messieurs les médailles d'argent ont été l'oeuvre de Sherif Boudoumi au décathlon Suad Aziz au 20 kilomètres marche et Amine Bouanani sur 110 mètres et quant aux médailles de bronze elles ont été arrachées par Abdel Malik Lahoulou sur 400 mètres et Zouina Bouzabra au lancé du marteau ainsi que par Ammar Rouana au saut à la perche messieurs à noter plusieurs satisfactions à l'issue de ce championnat d'afrique à commencé par l'inusable Harbi Bourada 36 ans a pu décrocher un septième titre africain Oussama Knoussi a de son côté signé un nouveau record national du lancé de disque masculin et a récolté de précieux points pour une éventuelle qualification aux prochains Jeux olympiques de Paris tout comme Amine Bouanani sur 110 mètres et Zahra Tatar au lancé du marteau féminin quant aux flops de ces championnats les organisateurs et la confédération africaine d'athlétisme qui sont passés largement à côté de leur sujet à tel point qu'une commission d'experts de la fédération internationale d'athlétisme a suspendu temporairement l'homologation officielle de tous les résultats en attendant une enquête plus approfondie affaire à suivre et on va parler football à présent avec les aspects liés à la finale de la coupe d'algérie tant attendu ce sera entre le Mouloudia d'Alger et le Chebe Briadé de Belouisdède tout à fait la réunion de coordination s'est déroulée hier au siège de la fédération algérienne de football alors pour cette finale très attendue entre le Mouloudia et le CRB 40 000 billets ont été réservés pour les supporters des deux équipes alors 20 000 pour le Mouloudia 20 000 pour le CRB cette finale qui aura lieu rappelons le le vendredi 5 juillet au stade olympique du 5 juillet à partir de 16 heures la vente des billets est prévue pour les 2 et 3 juillet le prix du billet est fixé à 500 dinars l'unité il y a eu il y a eu également au cours de cette réunion la décision qui concerne l'emplacement des supporters des deux équipes il faut savoir que les supporters du CRB auront les tribunes nord du stade du Saint-Jouillet tandis que ceux du Mouloudia d'Alger vont occuper la partie sud du stade il y a eu également alors les couleurs des tenues des deux équipes le CRB qui évoluera avec ses traditionnelles couleurs maillot rouge avec un petit v en blanc et le short rouge des bas en blanc tandis que le Mouloudia d'Alger évoluera avec une tenue complètement inédite un maillot vert et bleu short bas noir le maillot du Mouloudia d'Alger un nouveau maillot qui a fait polémique d'ailleurs hier à travers les réseaux sociaux puisque les supporters ont refusé que leur équipe arbore cette tenue lors de cette finale en raison de l'absence des couleurs traditionnelles du club à savoir le vert et le rouge il y aura également une exposition itinérante du trophée de la coupe d'algérie alors il sera exposé le lundi 1er juillet au centre culturel l'arba à la place du 11 décembre 1960 au niveau de la commune mohamed belouzdad pour les supporteurs du CRB il y aura le lendemain soit le mardi 2 juillet le trophée qui sera présenté au niveau de la place des martyrs sous réserve de confirmation les organisateurs qui attendent toujours la confirmation des autorités pour exposer le trophée aux supporteurs du Mouloudia d'Alger et nous allons rester avec le football cette fois ci pour connaître les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale de l'euro 2024 alors donc pour ce qui est de l'euro 2024 hier c'est terminé le premier tour avec des surprises on va dire par exemple la géorgie qui s'est qualifiée dans le groupe f grâce à sa victoire de but à zéro face au portugal qui est la première fois de pour l'histoire de l'histoire de la géorgie la géorgie qui passe en tant que meilleur troisième la turquie qui s'est imposée dans les ultimes minutes de la rencontre face à la république tchèque de buts à c'est qualifié en tant que deuxième du groupe f la belgique également grâce à son nul face à l'ukraine 0 partout c est qualifié eh ben on aura un tableau des huitièmes de finale avec un choc très attendu entre la france et la belgique ce sera le lundi 1er juillet à partir de 17 heures la suisse le samedi la suisse ouvrira le bal des huitièmes de finale face à la squadra azzurra l'italie à 17h et à 20h il y aura allemagne danemark donc on remarque que dans ces huitièmes de finale il y aura un seul choc à savoir france belgique mais ça promet pour les quarts de finale je peux vous dire que ça promet puisqu'on dit on risque d'assister à france portugal allemagne suisse et italie angleterre et on verra ça tout cela bien sûr avec vous à la rédaction sportive il ya également l'événement de la copa america hamza et oui la copa america brièvement avec la victoire de l'équateur 3 buts à 1 face à la jamaïque également victoire du vénézuéla un but à zéro face au mexique le vénézuéla deuxième qualifié en quart de finale après l'argentine merci beaucoup hamza l'harmonie les 7h27 minutes sur lg chaîne 3